Musique Par son histoire, la Guadeloupe présente une tradition agricole très forte, alors que 12% de notre population travaille dans ces différentes filières. L'équipe d'initiative est allée à la rencontre de ces éleveurs, cultivateurs, agro-transformateurs qui ont fait le pari de la terre. En juillet dernier, le président de région a réaffirmé sa volonté d'accompagner les éleveurs au même titre que les autres filières agricoles. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Le conseil régional, depuis très longtemps, accompagne le développement économique d'une façon générale et particulièrement le secteur de l'élevage. Il y a des actions de la région au niveau investissement, mais également dans le fonctionnement d'une façon classique des secteurs de l'élevage. En juillet, le conseil régional nous a soutenus parce que nous allons, à partir de 2016, rencontrer des difficultés. Donc la région vient à ce moment-là pallier les carences de l'État. L'Iguavie regroupe tous les acteurs de la filière élevage. Environ 50 exploitations et 2000 actifs. Et estime, aujourd'hui, être à la croisée des chemins. Les dirigeants de L'Iguavie ont souhaité, dans le cadre de la relance de l'élevage, d'une redynamisation, s'orienter vers l'adaptation de la production aux besoins du marché. Concrètement, ça revient, par exemple, si on prend l'exemple de la filière volaille, de fournir des produits demandés par le marché. Aussi bien par les distributeurs artisans bouchés que les distributeurs GMS. Et l'ouverture de l'abattoir de Galean à Gourbert participe aussi à cette dynamique. L'abattoir de Galean a le mérite d'exister. Il est dans une zone, effectivement, en difficulté économique. Ça contribue donc à l'aménagement, à un réaménagement du territoire. Nous avons, effectivement, décidé de soutenir la démarche publique, en apportant notre contribution dans la gestion de cet abattoir. Donc, l'abattoir va travailler principalement des deux grandes espèces, que sont le bovin et le poro. Il y a une dizaine de jeunes éleveurs qui vont être installés dans cette zone-là, pour engraisser du poro, par exemple. L'élevage, chaque fois qu'on va créer une unité d'élevage, et bien, elle va sortir quelqu'un de pôle emploi ou de l'inactivité en faisant un chef d'entreprise ou un salarié. Jacques Croziac est effectivement chef d'entreprise. Il gère un cheptel de 60 têtes, un élevage de porc, de caprin et une production de volaille de chair. Je parle du principe que je suis un chef d'entreprise, j'ai des salariés. Il faut que chaque mois que je tire des revenus pour déjà payer les charges de l'exploitation et pour moi aussi, pour que je puisse vivre. C'est pour cela que j'ai fait ce choix-là, multi-espèces sous l'exploitation. Quand on parle, on parle de chef d'exploitation. Chef d'exploitation, cela veut dire que chef d'entreprise, puisqu'on fait des investissements, on a des salariés, on tient une comptabilité, il faut avoir une rigueur de gestion. Nous sommes une chef d'entreprise. Je dirais une chose, quand on est en haut au sol, c'est des investissements lourds. Ça chiffre, prenant un exemple, pratiquement pour une porcherie comme ça, la place de truies qui englobe l'engraissement, la gestation et la maternité, ça tourne aux environs de 10 000 euros la place de truies. Avec un minimum de 35 truies par éleveur, les investissements sont effectivement conséquents. Et pourtant, Jacques encourage ceux qui sont décidés à le suivre. Pour le moment, il y a un marché, on a la prétention d'installer des jeunes, puisque il y a un marché, que ce soit dans le Beauvin, dans le port et dans la Voulard, il y a une demande, nous ne sommes pas encore arrivés à saturation en vienne frais. Nous sommes très compétitifs par rapport aux frais importations qu'il y a à eux. Pour les aider, l'Europe, l'Etat et la collectivité régionale apportent leur financement. Il y a une partie des aides européennes, il y a une partie de la part privée de l'éleveur, et il y a une contrepartie, soit État ou soit région, conseil régional. De l'encadrement technique, puisqu'il y a des techniciens qui nous encadrent, la région intervient effectivement dans l'encadrement technique pour nous accompagner. L'exploitation de Jacques a une particularité, celle de fournir des reproducteurs. En tant qu'éleveur pensant, je suis aussi multiplicateur. Ça veut dire que je livre des femelles sélectionnées pour les adhérents et qui rentrent chez eux pour leur reproduction. Toutes les mâles partent effectivement à l'abattoir, et les femelles, il y a une partie des femelles, les femelles sélectionnées dans les élevages de nos adhérents, et les femelles non sélectionnées par un abattoir. Les agrotransformateurs aussi ont besoin de soutien. C'est pourquoi nous sommes allés à la rencontre de Christiana Eri. Les délices d'Anna, ce sont de délicieux petits gâteaux, tous dérivés de la farine de manioc. J'ai bien remarqué que la cassave, de toute façon, est populaire. Elle est populaire. Donc on aime les cassaves, on aime en manger surtout des sucrés. La cassave au coco, c'est la traditionnelle. Et on se rend compte que quand on fait du salé, les chers adhèrent aussi. Mais je me disais que ce serait bien de valoriser encore plus notre produit. Donc de pouvoir faire quelque chose de différent. Moi, j'aime bien les gâteaux secs, par exemple. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire des cakes à base de farine de manioc ? Et une fois que j'ai commencé à en faire, bon, ça a été un peu laborieux. Parce que travailler la farine de manioc, ce n'est pas si facile. Ce n'est pas comme la farine de blé, puisqu'elle est sans gluten. Donc elle ne va pas gonfler. Petit à petit, je suis arrivée. Et puis par rapport aux commentaires des autres, dans mon entourage, on me disait que c'était bon. Anna confectionne des cakes, des financiers, des pains apéro nature, au fromage ou même à la morue. Le goût y est. C'est vraiment goûteux. C'est tout aussi, c'est beaucoup plus savoureux pour moi que la farine blanche. Et même les clients le disent. Le gâteau nature, c'est un vrai délice. On pourrait s'interroger sur les motivations de cette jeune femme qui, en 2011, décide de se lancer dans la fabrication de cassaves. Je sortais d'une formation et je n'avais pas envie de reprendre le boulot tout de suite. Alors je me suis dit, bon, connaissant un peu le métier, puisque ma grand-mère faisait des cassaves, je me suis dit, bon, voilà, ça va être un passe-temps. Et une fois que je m'y suis mise, en fait, j'ai bien aimé. J'ai aimé plus que je ne le pensais. Désormais, Anna vend ses produits tous les vendredis sur le marché nocturne du gosier, mais aussi sur les foires et les manifestations. La Guadeloupe est riche de ses hommes et de ses femmes qui ont cherché à valoriser les produits du terroir. Comme Annick Archimède avec sa production de gingembre, cannelle et curcuma. Alors nous produisons sur les terres des ancêtres, les indiennes, à hauteur bananier, à 600 mètres d'altitude. Là-haut, sur les hauteurs de bananier, et mon lieu de transformation est à Petitbourg. Notre laboratoire est ouvert depuis cette année. Et le gingembre en sirop, par un effet de cuisson. Il y a une recette particulière, qui est celle créée par mon époux. Je fais également des thés. Nous transformons ces rhizomes, nous les faisons sécher. Nous avons un séchoir à plantes pour les transformer en infusion, en TPI. Nous faisons des combinaisons, deux plantes par dosette, toujours pour avoir un effet maximal, parce qu'il y a toujours une plante qui a une action sur l'autre. La cannelle est très présente pour l'effet antiviral et fluidifiant, et puis jouant sur le taux de glycémie. Annick est très attachée à la terre, et préserver son environnement est devenue une priorité. J'ai mis en place un récupérateur d'eau de pluie, qui permet de laver les produits. Et on a mis en place une mini-station d'épuration également, puisque ce sont des plantes grasses, le curcuma est une plante très grasse. Donc ce sont des installations qui coûtent relativement cher. Et pour cela, nous avons eu la subvention de la région, qui s'appelle Harris. La région a été la bienvenue absolument, puisque toutes ces primes ont été investies, et on n'a pas fini l'investissement. On n'a surtout pas terminé, puisque la production augmente, et les besoins en investissement aussi. Et même si l'entreprise prend un nouvel envol, à l'export notamment, Annick reste une fidèle du grand marché régional. Chaque année, c'est une journée qui est très attendue, avec beaucoup de personnes de la Côte-Soulevante, de la Bastère, parce que j'adore mon Labastère. Je me sens à l'aise, chez moi et avec le public. Les agriculteurs, souvent confrontés à toute forme d'attaque, ont eux aussi besoin de soutien, comme Louis Petit et Abaïif. Il est au fil des années devenu le spécialiste de la grève d'agrumes. J'ai fait un peu toutes les cultures, depuis la tomate, les carottes, tout ce qu'il y avait comme culture maraîchère. Puis, à une certaine période, la rentabilité n'était pas bonne, donc je me suis reconverti vers la grumiculture. Et j'ai eu cette passion. Et j'ai pris contact avec le Syrate de Corse, et de là à présent, j'ai pu avoir des porte-greffes de qualité. Louis Petit a réussi son parcours, grâce à sa curiosité et sa passion. Et aujourd'hui, il voudrait bien former des jeunes. Mais tout cela n'est pas évident. Il y a beaucoup à faire, autant dans le café, la vanille, les agrumes et tout. Surtout lorsqu'ils ont des terrains qui sont inoccupés, dans toute la zone de la Côte-Soulevent, qui est classée comme étant la meilleure zone pour les agrumes. Donc, je voudrais bien aimer qu'ils reviennent à l'agriculture, et qu'on n'ait pas autant d'importation d'agrumes. Dès qu'un jeune agriculteur, avec une formation agricole, en se spécialisant dans l'agrumiculture, pourrait, lui, avoir son avenir là-dedans. Mais il ne faut pas qu'il ait 5000 m2. Il faut qu'il ait au minimum au moins 3 hectares. Louis Petit s'applique d'abord cette règle à lui-même. Avec ses 2,80 hectares et 52 variétés d'agrumes. Du moins, ça, c'était avant l'arrivée du gremlin, plus connu sous le nom de HLB. Il a fallu qu'on détruise tout. Moi, j'ai perdu 18 000 plants. Aussi, pour protéger ses jeunes greffons d'arbres fruitiers, il a dû installer un système de protection très particulier, indispensable pour obtenir la levée de la quarantaine. Ici, le lieu où on se retrouve, c'est ce qu'on appelle un bloc de diffusion. C'est-à-dire que c'est une serre qui est couverte uniquement d'un insecte prof. C'est-à-dire que c'est un film où l'air peut passer, mais où les parasites ne peuvent pas passer. La région aide ses agriculteurs à surmonter les obstacles. Elle les accompagne vers des productions de qualité et vers l'excellence environnementale. C'est-à-dire que c'est un film